Allô! Savez-vous c'est quoi le secret pour comprendre le français parlé? Moi, je pense que le secret, c'est la chute du « e » muet, le « e » qui disparaît. C'est le « e » qui disparaît très, très souvent quand on parle, et c'est pas seulement au Québec, les Français aussi, tout le monde le fait. Tout le monde. Tout le monde. On prononce pas « tout le monde », on dit « tout le monde ». Tout le monde le fait. Donc « je pense », vous avez compris « je pense », mais j'ai pas prononcé « je pense », j'ai pas dit le « e » de « je », donc ça fait « je pense ». Et c'est la même raison qui fait que « je suis ». Les Français vont dire « je suis », les Québécois, on contracte plus, on fait « je suis ». Donc « je suis », vous enlevez le « e », ça fait « je suis », c'est dur à prononcer, donc on fait juste « je suis ». « Je suis » ou « je suis ». C'est vraiment le secret, c'est la chose la plus importante à savoir, puis à comprendre comment ça marche, parce que ça arrive tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le monde parle comme ça. Tout le monde. Tout le monde parle comme ça. Même quand on parle « lentement », « lentement », « lentement », on va dire « lentement ». Donc c'est vraiment la chose la plus importante à comprendre. J'ai écrit un texte là-dessus en anglais. Si c'est plus facile pour vous de lire en anglais, je vais vous mettre le lien. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, j'ai même fait une Québécoise à un seulement sur le « e » qui disparaît. Et moi, j'appelle ça « la chute du e », la chute du « e » muet. La chute, vous pouvez penser aux chutes Niagara. Une chute, c'est quelque chose qui tombe. Donc dans les chutes Niagara, l'eau tombe. Donc le e, il tombe, puis hop, il est parti, il n'est pas là, il est disparu. Donc la chute du e muet, je pense que c'est le secret pour comprendre le français parlé.